Méditation Virginité du cœur, hélas, si tout ravi, Songe riant, projet de bonheur et d'amour, Fraîche illusion du matin de la vie, Pourquoi ne pas durer jusqu'à la fin du jour ? Pourquoi ne voit-on pas qu'à midi le rosé, Ses larmes d'argent n'enrichit plus les fleurs, Que l'anémone frêle, au vent froid exposé, Avant le soir n'a plus ses brillantes couleurs ? Ne voit-on pas qu'une onde a sa source limpide, En passant par le fangipère sa pureté, Que d'un ciel d'abord pur, un nuage répide, Bientôt ternit l'éclat et la sérénité ? Le monde est ainsi fait, Lois suprême et funeste, Comme l'ombre d'un songe, Où pour de peu d'instants, Ce qui charme s'en va, Ce qui fait peine reste, La rose vit une heure, Et le cyprès s'en va. Au fun! Beige ? Ce qui a capté? Moyen Âge Quand je vais poursuivant mes courses prééthiques, Je m'arrête surtout au vieux château gothique. J'aime leurs toits d'ardoises, aux reflets bleus et gris, Aux fêtes couronnées d'arbustes et rabous gris. Leurs pignons anguleux, leurs toits à l'aigu, Dans les réseaux de plomb, leurs vitres exigues. Les gens des vieux temps où les prûlent les saints Se groupent sous l'ogive en fantasques dessins. Avec ces minards émoresques, la chapelle, Dont la cloche qui teinte à la prière appelle. J'aime leurs murs verdis par l'eau du ciel lavé, Leurs cours où l'herbe croît à travers les pavés, Au sommet des donjons, leurs girouettes frêles, Que la blanche cigogne effleure de ses ailes. Leurs ponts le vide remblant, leurs portails blasonnés, De monstres, de griffons bizarrement ornés. Leurs larges escaliers aux marches colossales, Leurs corridors sans fin et leurs immenses salles, Où, comme une voix faible, Erre et j'ai mis le vent. Où, recueillis dans moi, je m'égare rêvant, Pareil de souvenirs d'amour et de fierie, Le brillant moyen-âge et la chevalerie. Plus elle, je m'égare rêvant, Leurs angles sont vraiment de杯. J'ai mis le vent pour le 없 ricevot. Je veux dire par l'eau de la peure, Et je ne sais pas de croyal, J'ai mis le vent à travers les pavés. Élégie Nuit et jour, malgré moi, lorsque je suis loin d'elle, à ma pensée ardente un souvenir fidèle, la ramène. Il me semble ouvrir sa douce voix, comme le chant lointain d'un oiseau. Je la vois avec son collier d'or, avec sa robe blanche et sa ceinture bleue, et la fraîche pervanche de son chapeau de paille, et le sourire fin qui découvre ses dents de perles, tel enfin que je la vis un soir dans ce bois de vieux orme qui couvre le chemin de leur ombre difforme. Et je l'aime d'amour profond, car ce n'est pas une femme au teint pâle et mesurant ses pas, au regard nuagé de langueur, une anglaise, morne comme le ciel de Londres, qui se plaise. La tête sur sa main, à rêver longuement, à lire grandissons et au artère. Non, vraiment, mais une belle enfant inconstante et frivole, qui ne rêve jamais. Une brune créole, aux grands sourcils arqués, aux longs yeux de velours, dont les regards furtifs vous poursuivent toujours, à la taille lancée, à la gorge divine, que sous les plis du lin la volupté devine. Sous-titrage MFP. Paysage Pas une feuille qui bouge Et puis la route qui plonge dans le flanc des coteaux bleus, et, comme un ruban, s'allonge, en main, se plie ondule. Pas une feuille qui bouge Pas une feuille qui bouge La jeune fille Brune à la taille svelte, aux grands yeux noirs, brillants, à la lèvre rieuse, aux gestes sémillants, blonde aux yeux bleus rêveurs, à la peau rose et blanche. La jeune fille plaît, ou réservée, ou franche. Mélancolique ou gaie, il n'importe, le don de charmer le sien, autant par l'abandon que par la retenue, en accident, sylphide, en orient, périt, vertueuse, perfide. Sous l'arcade mauresque, en face d'un ciel bleu, sous la gifle gothique assise auprès du feu, ou qui chante, ou qui file, elle plaît. Nos pensées, et nos heures pourtant si vite dépensées, sont pour elle, jamais imprignées de fraîcheur, sur nos yeux endormies un rêve de bonheur, ne passe fugitif, comme l'ombre du cygne, sur le miroir des lacs, qu'elle n'en soit d'un cygne nous appelant vers elle, et murmurant des mots magiques, dont un seul enchant de tous nos mots. Éveillé, sa gaieté dissipe nos alarmes, et lorsque la douleur nous arrache les larmes, sont baisées à l'instant littérie dans nos yeux. La jeune fille, elle est un souvenir des cieux, au tissu de la vie une fleur d'or brodée, un rayon de soleil qui sourit dans l'ondée. La marée Cet homme arrête en l'eau dormante, groupie, couverte d'une menthe, par les nénuphars et les joncs, chaque bruit sous leur nappe glauque, fait au cœur des grenouilles rauques, exécuté mille plongeons. La pécassine noire irise, il vole quand souffle la bise, de novembre au matin glacé, souvent, du haut des sombres nus, luvier, vannot, courlier, gru, il tombe dans l'un vol lacé. Sous les lentilles d'eau qui rampent, les canards sauvages y trompent, leurs coups de saphir glacé d'or, la sarcelle à l'aube s'y baigne, et, quand le crépuscule règne, s'y pose entre deux gens, et d'or. La cigogne dont le bec claque, l'œil tourné vers le ciel opaque, attend là l'instant du départ, et le hironge en grêle, lustrant les plumes de ses ailes, y traîne sa vie à l'écart. Ami, quand la brume d'automne étend son voile monotone sur le front obscurci des cieux, quand les villes tout sommeillent et qu'à peine le jour s'éveille à l'horizon silencieux, toi, dont le plomb à l'hirondelle toujours porte une mort fidèle, toi qui jamais à trente pas n'as manqué le lièvre rapide, ami, toi, chasseur intrépide, qu'un long chemin n'arrête pas. Avec Rascot, ton chien, qui saute à ta suite dans l'herbe haute, avec ton bon fusil bronzé, ta blouse et tout ton équipage, viens t'y cacher près du rivage, derrière un tronc d'arbres brisé. Ta chasse sera meurtrière, aux mailles de ta carnassière, bien des pieds d'oiseaux passeront, et tu reviendras de bonne heure, avant que je sois en ta demeure, la joie au cœur, l'orgueil au front. Sous-titrage Société Radio-Canada Sonnait Au vitreau dits après des sombres basiliques, Les flammes du couchant s'éteignent tour à tour, D'un âge qui n'est plus précieuse relique, Leur don dans l'azur trace un noir contour, Et la lune parait de ses rayons obliques, Argentant de mille aiguilles de la tour, Les derniers hameaux des pains mélancoliques Dont l'ombre se balance et s'étend l'entour. Alors les vibrements de la cloche qui teintent, De mon aérien semble la voix éteinte, Qui, par le vent porté, en ce monde parvient. Et le poète, assis près des flots, sur la grève, Écoute ses accents fugitifs comme un rêve, Lève les yeux au ciel et, triste, se souvient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui s'agite et basse à prison de satin, Par ta main étroite et petite, Par l'éclat vermeil de ton teint, Par ton doux accent d'espagnol, Par l'aube de tes dix-sept ans, Je t'aimerai, ma jeune folle, Un peu plus que toujours, L'autant. 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 Les souhaits Si quelque jeune fée à l'aile de saphir, Sous une sombre et fraîche arcade, Blanche comme un reflet de la perle d'Ophir, Surgissait à mes yeux, Au doux bruit du zéphir, De l'écume de la cascade, Me disant « Que veux-tu ? » Large coffre plein d'or, Par l'immense pierrerie, Parle, mon art est grand, Te fout-il plus encore ? Je te le donnerai, Je puis faire un trésor, D'un vieil monceau d'herbes flétris. Je lui dirai, Je veux un ciel riant et pur, Réfléchis par un lac limpide, Je veux un beau soleil qui luise dans l'azur, Sans que jamais brouillard, vapeur, Nuage obscur, Ne voile son orbe splendide. Et pour bondir sous moi, Je veux un cheval blanc, Enfant léger de l'arabie, À la crinière longue, À l'œil étincelant, Et, comme l'hypogriffe, En une heure volant, De la Norvège à la Nubie. Je veux un kiosque rouge, Au minaret doré, Au mince colonne d'albâtre, Au fantasque arceau de pendant décoré, Au mur de mosaïque, Au vitreau coloré, Par où se glisse un jour bleuâtre. Et quand il fera chaud, Je veux un bois mouvant, De sycomores et dieuses, Qui me suivent partout, Au souffle d'un doux vent, Comme un grand éventail sans cesse sous le vent, Ses masses de feuilles soyeuses. J'avais une tartane, Avec ses matelots, Ses cordages, Ses blanches voiles, Et son corset de cuivre, Où se brisent les flots, Qui me bercent le long de verdoyants îlots, Où molle lueur des étoiles. Je veux, Soir et matin, M'éveiller, M'endormir, Au son de voix italienne, Et pendant tout le jour entendre, Au loin frémir, Le murmure plaintif des eaux du banc de mire, Ou des harpes éoliennes. Et je veux, Les seins nus, Une almée agitant, Son écharpe de cachemire, Au dessus de son front de rubis éclatant, Despailles, Un harem, Comme un riche sultan, Ou de Bagdad, Ou de Palmy. Je veux un sabre turc, Un poignard indien, Dont le manche de saphir brille. Mais surtout, Je voudrais un cœur fait pour le mien, Qui le sentit, L'aima, Qui le comprit bien, Un cœur naïf de jeune fille. Sous-titrage ST' 501 Le Luxembourg Au Luxembourg, Souvent, Lorsque dans les allées, Gazouillaient des moineaux Les joyeuses volées, Qu'au baiser d'un vent doux, Sous les abîmes bleus, D'un ciel tiède et riant, Les orangés frileux, Hasardaient leur rameau parfumé, Et qu'en gerbe, Les fleurs pendaient Du front des marronniers superbes. Toute petite fille, Elle allait du beau temps, À son aise jouir et folâtrer longtemps, Longtemps, Car elle aimait, À l'ombre des feuillages, Fouler le sable d'or, Chercher des coquillages, Admirer du jet d'eau, L'arc aux reflets changeants, Et le poisson de porpre, Hôte d'une eau d'argent, Ou bien encore partir, Folle et légère tête, Et, Trompant les regards De sa mère inquiète, Ou risque de brunir Un teint frais et vermeil, Livrer ses joues en fleurs Au baiser du soleil. Sous-titrage ST' 501 Le sentier Il est un sentier creux Dans la vallée étroite, Qui ne sait trop S'il marche à gauche Ou bien à droite. C'est plaisir d'y passer, Lorsqu'on met sur ses bords, Comme un jeune prodigue, Et graine ses trésors. L'eau bépine fleurie, Les frêles pâquerettes, Pour fêter le printemps, Ont mis leur collerette. La pâle violette, En son réduit obscur, Timide, Essaie au jour Son doux regard d'azur, Et le gai bouton d'or, Lumineuse parcelle, Pique le gazon vert De sa jaune étincelle. Le muguet, Tout joyeux, Agite ses grelots, Et les sueurs Sont blancs de bouquets frais Et clous. Les fossés ont des fleurs À remplir vingt corbeilles, À rendre riche en miel Tout un peuple d'abeilles. Sous la haie embaumée, Un mince filet d'eau, Jase et fait frissonner Le verdoyen rideau. Du graisson, Ce sentier, Tel qu'il est, Moi je l'aime, Plus que tous les sentiers Où se trouvent de même Une source, Une aille des fleurs. Car c'est lui Qui, Lorsqu'au ciel l'étule, La lune pâle à lui, À la brèche du mur, Rendez-vous solitaire, L'amour sans bélier Des charmes du mystère, Sous les grands châtaignis Au bercement plaintif, Sans les tromper jamais, Conduit mes pas furtifs. Cauchemar. Avec ses nerfs rompues, Une main écorchée, Qui marche sans le corps Dont elle est arrachée, Crispe ses doigts crochus, Armés d'ongles de fer, Pour me saisir. Des feux pareils Au feu d'enfer Se croisent devant moi, Dans l'ombre, Des yeux fauves rayonnent. Des vautours À cou rouge et chauve, Battent mon front de l'aile En poussant des cris sourds. En vain pour me sauver, Je lève mes pieds lourds, Des flots de plomb Fondus subitement Les baignent. À des pointes d'acier, Il seure des saignes, Meurtris et disloqué, Et mon dos, cependant, Ruisselant de sueur, Frissonne au souffle ardent, De naseaux enflammés, De gueules haletantes. Les voilà, Les voilà. Dans mes chers palpitantes, Je sens des becs d'oiseaux Avides de se plonger, Fouiller profondément, Jusqu'aux osaux me ronger, Et puis des dents de loups Et des serpents qui mordent, Comme une scie aiguë, Et des pinces qui tordent. Ensuite, Le sol manque À mes pas chancelants. Un gouffre me reçoit, Sur des rochers brûlants, Sur des pics anguleux, Que la lune reflète, Tremblant, Je roule, roule, Et j'arrive, squelette, Dans un marais de sang. Bientôt, Spectre hideux, Des morts au timbleuâtre En sortent deux à deux, Et, Se penchant vers moi, M'apprennent les mystères, Que le tripas révèle Au pâle feu d'atterre De son empire, Alors, Étrange enchantement. Ce qui fut moi s'envole, Et passe lentement, À travers un brouillard, Couvrant les flèches grêles, D'une église gothique Au mausque dentelle. Déchirant une proie Enlevée au tombeau, On me voyant venir, Tout joyeux, Un corbeau, Croasse, Et, S'envolant au steppe De l'Ukraine, Par un pouvoir magique À sa suite m'entraîne. Et j'aperçois bientôt, Non loin d'un vieux manoir, À l'angle d'un théi, Surgir un gibet noir, Soutenant un pendu, D'effroyables sorcières, Dans autour, Et moi, De fureurs carnassières, Agités, Je ressens un immense désir De broyer soumis Dans sa chair, Et de saisir, Avec quelques lambeaux De sa peau bleue et verte, Son cœur demi-pourri Dans sa poitrine ouverte. Dans sa poitrine ouverte. La Demoiselle Sur la bruyère rosée de rosée, sur le buisson des glantiers, sur les ombreuses fuitées, sur les haies croissant au bord du sentier, sur la modeste et petite marguerite qui penche son front rêvant, sur le seigle verteux qui déroule les caprices ailées du vent, sur les prés, sur la colline qui s'incline vers le champ bariolé et pittoresque guirlande, sur les landes, sur le grand orme isolé. La Demoiselle se berce, et s'il perce dans la brume au bord du ciel, un rayon d'or qui scintille, elle brille comme un regard d'arrière. Traversant près des charmilles, les familles, des bourdonnants mouchourants, elles se mêlent à leurs rondes vagabondes et comme eux décrit des ronds. Bientôt elles voient les joues sur la roue, du jet d'eau qui s'élançant dans les airs retombes, roulent et s'écoulent en une ruisseau brussain. Plus rapide que la brise, elles frisent dans son vol capricieux, l'eau transparente où s'amirent et s'admirent le saut au front soucieux. Où, sans trop vrant, blanc et jaune, près des ondes, les deux dénuffards en fleurs, au gré du flot qui gazouillent et les mouillent, étalent leurs deux couleurs. Où s'abaigne le nuage, on voyage, les ciels d'été sourient. Où le soleil plonge, tremble et rassemble au beau soleil dorien. Et quand la grise hirondelle auprès d'elle passe, iride à pli d'azur, dans sa chasse circulaire, l'on déclaire, elle s'enfuit d'involsure. Bois qui chantent, fraîches pleines, d'odeurs pleines, lacs de moire, coteaux bleus, ciel où le nuage passe, largesse passe, monts au rachis anguleux. Voilà l'immense domaine où promènent ses caprices, fleurs déserts, la demoiselle nacrée, diaprée, de refleurs roses et verts. Dans son étroite famille, quelle fille n'a pas vingt fois souhaité, rêveuse, d'être comme elle, demoiselle, demoiselle en liberté. Les deux âges. Ce n'était, l'an passé, qu'une enfant blanche et blonde, dont l'œil bleu, transparent et calme comme l'onde, du lac qui réfléchit le ciel, rien d'été, n'exprimait que bonheur et naïve gaieté. Que j'aimais dans le parc la voir sur la pelouse. Parmi ses jeunes sœurs courirent, volées, jalouses, d'acquiver la bramière, avec grâce les vents, bercés de ses cheveux les longs à nous mouvants. Son écharpe d'azur se jouait autour d'elle. Par la course agitée et, souvent infidèle, trahissait une épaule aux contours gracieux, un sein déjà gonflé, trésor mystérieux, un col éblouissant de fraîcheur. Mon l'albâtre, sous la peau laisse voir une veine bleuâtre. Dans son petit jardin que j'aimais à la voir, à grand peine portant un léger arrosoir, distribué en pluie à ses fleurs desséchées, par la chaleur du jour et vers le sol penché, une eau douce et limpide. Ses oiseaux ravis, les tiges de plantain, les grains de chenevie. C'est une jeune fille à présent, blanche et blonde, la même, mais l'œil bleu, jadis pur comme l'onde, du lac qui réfléchit le ciel orient d'été, n'exprime plus bonheur et naïve gaieté. Sous-titrage MFP. Le phare niante Quand je n'ai rien à faire et qu'à peine un nuage, dans les chambles du ciel, flocons de laine nage, J'aime à m'écouter vivre et, libre de soucis, loin des chemins poudreux, à demeurer assis sur un moelleux tapis de fougères et de mousse, au bord des bois touffus où la chaleur s'émousse. Là, pour tuer le temps, j'observe la fourmi qui, pensant au retour de l'hiver et nuit, pour s'engrenner d'érable un grain d'orge à la gerbe, le puceron qui grimpe et se pend au brin d'herbe, la chenille traînant ses anneaux volutés, la limace baveuse au sillon argenté et le frais papillon qui, de fleurs en fleurs, vole. Ensuite, je regarde, amusement frivole, la lumière brisant dans chacun domicile, palissade opposée à ses rayons subtils, les sept couleurs du prisme et où le duvet qui flotte, en l'air, comme sur l'onde, un vaisseau sans pilote. Et lorsque je suis là, je me laisse endormir, au murmure de l'eau qu'un caillou fait gémir, où j'écoute chanter près de moi la fauvette et là-haut dans l'azur gazouiller la louette. ... Vous ne connaissez pas les molles rêveries où l'âme se complaît et s'arrête longtemps, de même que l'abeille, en un soir de printemps, sur quelques boutons d'or, étoile des prairies. ... Vous ne connaissez pas cet inquiet désir, qui fait rougir souvent une joue ingénue, ce besoin d'habiter une sphère inconnue, d'embrasser un fantôme impossible à saisir, ces attendrissements, ces soupirs et ces larmes, sans cause, qu'on voudrait, mais en vain, réprimer, cette vague longueur et ce doux mal d'aimer, pour un objet chéri, ces mortels à larmes. Vous ne connaissez rien, rien qu'un folle gaieté. Sur votre lèvre rose, un frais sourire vole. Votre entretien naïf, sérieux ou frivole, est égal et serein, comme un beau jour d'été. Sur votre main, jamais votre front ne se pose. Brûlant, chargé d'ennuis, ne pouvant soutenir, le poids d'un douloureux et cruel souvenir, votre cœur virginal en lui-même repose. Avenir est présent, tourie dans vos destins. Vous n'avez pas encore aimé sans être aimé, ni retenant à peine une larme enflammée, les pieds d'un regard les aveux incertains. Jeune fille, vos yeux ignorent l'insomnie. Une pensée ardente et qui revient toujours ne trouble pas vos nuits tristes comme vos jours. Votre vie en sa fleur n'a pas été éternelle. Ainsi qu'un ruisseau clair où se mirent les cieux, dont le cours lentement par les prix se déroule, votre existence pure et lépide s'écoule, heureuse d'un bonheur calme et silencieux. Promenade nocturne La rosée arrondie en perles, scintille aux pointes du gazon. Les chardonneries et les merles chantent à l'envie leurs chansons. Les fleurs de leurs paillettes blanches brodent le bord vert du chemin. Le vent décourbe les branches du chèvre-feuille et du jasme. Et la lune, vaisseau d'Agathe, sur les vagues des rochers bleus, s'avance comme la frégate au dos de l'océan rouleux. Jamais la nuit de pluie d'étoiles n'a semé son manteau d'azur, ni du doigt entre ouvrant ses voiles, ni fait voir Dieu dans le ciel pur. Prends mon bras, ô ma bien-aimée, et nous irons à deux jouir, de la solitude embaumée et, couchés sur la mousse, ouïr. Ce que tout bat dans la ravine, où brillent ses moites réseaux, en babillant l'eau qui chemine, compte à l'oreille des roseaux. Sous-titrage ST' 501 Ce n'est. Ne vous détournez pas, car ce n'est point d'amour que je veux vous parler. Que le passé, madame, soit pour nous comme un songe envolé sans retour, oubliez une erreur que moi-même je blâme. Mais vous êtes si belle, et sous le fin contour de vos sourcils a acquis lui un regard de flamme, si persant qu'on ne peut vous avoir vu un jour sans porter à jamais votre image en son âme. Moi, mes traits soucieux sont couverts de pâleur, car, dès mes premiers ans souffrants et solitaires, dans mon cœur je nourris une pensée austère. Et mon franc avant large a perdu cette fleur, qui s'en trouve révermeille au printemps de la vie, et qui ne revient plus alors qu'elle est ravie. Sous-titrage ST' 501 La basilique Il est une basilique, aux murs moussus et noircis, du vieux temps noble relique, où l'âme mélancolique flotte en pensée indécis. Des losanges de plomb saignent, les vitraux coloriés, où les feux du soleil teignent, les reflets irans qui baignent, les plafonds armoriés. Sans colonnes découpées, par de bizarres ciseaux, comme des faisceaux d'épée, au long de la neuf groupée, portent les sveltes arceaux. La fantastique arabesque courbe ses légers dessins, autour du trèfle homoresque, de l'arcade gigantesque et de la niche dessin. Dans leurs armes féodales, vidames et chevaliers sont là, couchés sur les dalles des chapelles sépulcrales, ou debout près des piliers. Des escaliers en dentelle montent avec sans détour, où vautautes et frêles, mais fortes comme les ailes, les aigles ou des vautours. Sur l'autel, riche merveille, et c'est qu'une étoile d'or, reluit la lampe qui veille, la lampe qui ne s'éveille qu'au moment où tout s'endort. Que la prière est fervente sous ses voûtes, lorsqu'en feu le ciel éclate, qu'il vente, et qu'en proie l'épouvante dans chaque éclair en voie Dieu. Oh, qu'à l'autel de Marie, à genoux sur le pavé, pour une vierge chérie, qu'un mâle cruel afflétrit, en pleurant, l'on dit, avait. Mais chaque jour qui s'écoule et branle ce vieux vaisseau, déjà plus d'un mur s'écroule, et plus d'une pierre roule, large fragment d'un orceau. Dans la grande tour, la cloche craint de sonner l'angélus, partout où le lierre s'accroche, hélas, et le jour approche, où je ne vous dirai plus. Il est une basilique, au mur mouché et noirci, du vieux temps noble relique, où l'âme mélancolique flotte en pensée indécis. ... ... ... ... ... ... ... ... ... L'oiseau captif Depuis de si longs jours prisonniers, tu t'ennuies, pauvre oiseau, de ne voir qu'intagissable pluie, des filets gris rayant un ciel noir et brumeux, que toi aiguë baigné de nuages fumés. Aux gémissements sourds du vent d'hiver qui passent, promenant la tourmente au milieu de l'espace, tu n'oses plus chanter. Mais vienne le printemps, avec son soleil d'or, aux rayons éclatants, qui d'un regard bluie les mailles du ciel limpide, ramène d'outre-mer les rondelles rapides, et jette sur les bois son manteau voluté, alors tu reprendras ta voix et ta gaîté. Ici, toujours constant, à ta douloureuse terre, tu regrettais encore la forêt solitaire, l'orme du grand chemin, le rocher, le buisson, la campagne que dort une jaune moisson, la rivière, le lac aux ondes transparentes, que plaissant pas sans libres odorantes, je t'abandonnerai à ton joyeux essor. Tous les deux, cependant, nous avons même sort. Mon âme est comme toi, de sa cage mortelle, elle s'ennuie, hélas, et souffre, et bat de l'aile. Elle voudrait planer dans l'océan du ciel, angel même, suivre un ange lituriel, s'enivrer d'infini, d'amour et de lumière, et remonter enfin à la cause première. Mais, grand Dieu, quelle main ouvrira sa prison? Quelle main, à son vol, livrera l'horizon? Rêve Voici ce que j'ai vu naguère en mon sommeil, le couchant enflammait à l'horizon vermeil les carreaux de la ville. Et moi, sous les arcades d'un bois profond aux bruits du vent et des cascades, aux chansons des oiseaux, j'allais, voulant des fleurs, qu'un arc-en-ciel teignait de changeants de couleurs. Soudain, les pas légers froissent l'herbe, une femme que j'aime dès longtemps du profond de mon âme, comme une jeune fille à courir vers moi. Ses yeux, à travers ses longs cils, luisent de plus de feu sur les astres du ciel et sur la verte mousse à mes lèvres d'amant, livrant une main douce. Elle rit et, bientôt enlacé à mes bras, me dit, le front brûlant et rouge d'embarras, ce mot mystérieux qui jamais ne s'achève. « Oh, nuit trompeuse, hélas ! Pourquoi n'est-ce que rêve ? » « Oh, nuit trompeuse, hélas ! Pourquoi n'est-ce que rêve ? » « Oh, nuit trompeuse, hélas ! » « Oh, nuit trompeuse, hélas ! » Pensée d'automne L'automne va finir, au milieu du ciel terne, dans un cercle blafard et livide que cernent, un nuage plombé. Le soleil dort, du fond, des étangs remplis d'eau monte, un brouillard qui fond, collines, champs, rameaux dans une même teinte. Sur les carreaux les plus en larges gouttes teintes, la froide bise siffle, et sourd frémissement sort du sein des farais. Les oiseaux, tristement, mêlant leurs cris plaintifs au cri des bêtes fauves, sautent de branche en branche à travers les bois chauves et semblent aux boujours envolés dire adieu. Le pauvre paysan se recommande adieu, craignant une hiver rude, et moi, dans les vallées, quand je vois le gazon sous les blancs gelés disparaître et mourir, je reviens à Palan, m'asseoir, le cœur navré, près des tisans brûlants. Et là, je me souviens du soleil de septembre qui donnait à la grappe un jaune reflet d'ambre et pommiers du chemin pliant sous leur fardeau et du trèfle fleuri, pittoresque rideau, s'étendant en long pli sur la plaine rayée et de la route étroite en son milieu frayé et surtout des bleus et des coquelicots, point de porpre et d'azur dans l'or des blé égaux. ... 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 … ... ... ... voudrais l'oublier, ne pas le connaître. Si j'avais pensé que dans mon cœur d'une être, ce feu qui le dévore, qui ne s'éteint pas. Loin d'elle encore, à temps, j'aurai porté mes pas. Mais non, il le fallait. C'était ma destinée. Contre elle vènement, dans mon âme indignée, j'ai crié mes révoltes. Il le fallait. Le soir, à l'ombre des tilleuls, elle venait s'asseoir. Je la voyais. Son front candide ou ses pensées, d'une rougeur pudique arrive nuancée. Sous l'arc d'un sourcil brun, son œil étincelant, par un éclair épide en silence parlant. Et ses propos naïfs, et sa grâce enfantine, et parfois dans nos jeux, sa colère mutine, tout en elle d'amour et d'espoir m'enivrait. À des songes dorés, mon âme se livrait. Elle était tout pour moi, qui ne suis rien pour elle. De ses affections, ombres et miroirs fidèles, je riais, je pleurais, à son rire, à ses pleurs, lorsqu'elle me comptait ses joies ou ses douleurs. Ses vies étaient la mienne. Une espérance folle me flattait de toucher un jour ce cœur frivole. Mais elle, à tant d'amour qu'elle n'a pas compris, n'a jamais répondu que par le froid mépris, la vague indifférence et la haine peut-être, je voudrais l'oublier ou ne pas la connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Veillez Lorsque le lambris craque, ébranlé sourdement, que de la cheminée il jaillit par moments des sons surnaturels, qu'avec un bruit étrange, fit-il les tisons entourés d'une frange, d'un feu blafard et pâle, et que des vieux portraits, de bizarres lueurs font grimacer les traits. Seul, assis, loin du bruit, je récit des merveilles. D'autres fois, aimez-vous bercer vos longues veilles ? C'est mon plaisir à moi. Si, dans un vieux château, j'ai trouvé par hasard quelques lourines quarto, sur les rayons poudreux d'une armoire gothique, dès longtemps oubliée, mais dont la marge antique, couverte d'ornements de fantastiques fleurs, brille comme un vitrail des plus vives couleurs. Je ne puis les quitter. Les vire-les balades, les jambes de béat guérissant les malades, les possédés du diable et les pauvres lépreux, par un signe de croix. Chronique d'anciens preux, mes yeux dévorent tout. C'est en vain que l'horloge teinte par douce fois, que le hibou déloge, en glapissant, blessé des rayons du flambeau, qui m'éclairent. Je lis, survoitable à tombeau, le long du chandelier, cependant les bougies, mon large nappe coule et la vitre rougit. Laisse voir dans le ciel, au bord de l'orient, le soleil qui se lève avec un front riant. Et l'égis, elle est morte pour moi, dans la tombe glacée, comme si le trépas l'avait déjà placée. Elle vit cependant, ange exilée des cieux, vrai rêve de poète étrange et gracieux. Si bien elle toujours, elle que j'ai connue, au sortir de l'enfance, à quinze ans, ingénie, folâtre, insouciante, ignorant sa beauté, s'ignorant elle-même, et j'attends de côté, de peur qu'une pensée amère ne s'éveille, souci du lendemain, souvenir de la veille. Mais je ne verrai plus ses grands yeux expressifs, vers les miens s'élever et s'abaisser pensifs, mais je ne pourrai plus sous la croise et entendre que sa voix douce au cœur, le son léger et tendre, s'échapper de sa lèvre, ainsi qu'un chant divin d'une harpe magique, hélas. Et c'est en vain, en long transport d'amour, en vie fêlant de flammes, j'ai des pensées pour elle, et mes jours, et mon âme. Sous-titrage MFP. Clémence Un monument sur ta cendre, chérie, ne pèse pas, pauvre Clémence, à ton matin flétri par le trépas. Tu dors sans feste au pied de la colline, au dernier rang, et sur ta fosse, un saule pâle incline, son front pleurant. Ton nom déjà par la nuit et la neige est effacé sur le bois noir de la croix qui protège ton lit glacé. Mais l'amitié qui se souvient, fidèle avec des fleurs, vient, à l'endroit seulement inconnu d'elle, verser des pleurs. Sous-titrage MFP. Voyage Au travers de la vitre blanche de soleillerie et sur les murs, traçant de grands angles et penches, ses rayons splendides et pures. Par un si beau temps à la ville, restée par mou la foule ville, je vais voir des sites nouveaux, postillants, scellés vos chevaux. Au sein de nuages de poudre, par un galop précipité, aussi promptement que la foudre comme il est où d'être emporté. Le sable bruit sous la roue, le vent autour de vous se joue. Je vais voir des sites nouveaux, postillants, pressez vos chevaux. Les arbres qui bordent la route paraissent fuir rapidement. Leur forme obscure dans l'œil doute ne se dessine qu'un moment. Le ciel, tel qu'une banderole, par-dessus les boireaux les volent. Je vais voir des sites nouveaux, postillants, pressez vos chevaux. Chaumière, ferme isolée, vieux châteaux que flanquent une tour, mont aride, frais chevalet, farais se suivent tour à tour. Parfois, au milieu d'une brime, un ruisseau dans la chute écume, je vais voir des sites nouveaux, postillants, pressez vos chevaux. Puis, une hirondelle qui passe, rasant la grève au sable d'or, puis semée dans un large espace. Les moutons d'un berger qui dort, de grandes perspectives bleues, larges et longues, de vingt lieues. Je vais voir des sites nouveaux, postillants, pressez vos chevaux. Une montagne, l'on en rèille, au bord du répit de penchant, d'un monde dont la hauteur effraye, les chevaux glissent en marchant. Les cieux grasses, le pavé fument, et la roue un instant s'allume. Je vais voir des sites nouveaux, postillants, pressez vos chevaux. La côte raide est descendue, recouverte de sable fin. La route, à chaque instant perdue, s'étend comme un ruban sans fin. Que cette plaine est monotone, on dirait un matin d'automne. Je veux voir des sites nouveaux, postillants, pressés vos chevaux. Une ville d'un aspect sombre, avec ses tours et ses clochers, qui montent dans les airs sans ombre, comme des mâts ou des rochers. Où mille lumières flamboient au sein des ombres qui la noient. Je veux voir des sites nouveaux, postillants, pressez vos chevaux. Mais ils sont lasses et leurs narines, rouges de sang, soufflent de feu, l'écuminant de leurs poitrines. Il faut nous arrêter un peu. Halte ! Demain, plus vite encore, aussitôt qu'appoindra l'aurore. Postillants, pressez vos chevaux, je veux voir des sites nouveaux. Sous-titrage ST' 501 Le coin du feu Que la pluie à déluge au long des toits ruisselle, que l'orme du chemin penche, craque et chancelle, au gris du tourbillon dont il reçoit le choc, que du haut des glaciers la valonge s'écroule, que le torrent à bois au fond du gouffre et roule avec ses flots fangeux de lourds quartiers de roc, qu'il gèle et qu'à grand bruit s'en relâche la grêle, de grains rebondissants fouettent la vitre frêle, que la bise d'hiver se fatigue à gémir. Qu'importe, n'ai-je pas un feu clair dans mon âtre, sur mes genoux un chat qui se joue et folâtre, un livre pour veiller, un fauteuil pour dormir ? ... ... La tête de mort... Personne ne voulait aller dans cette chambre Surtout pendant les nuits si tristes de décembre Quand les vies jumies poussent des sanglots Qu'à du ciel obscur tombe la pluie à flots Car c'était une chambre antique, inhabité À minuit, disait-on, de revenant hanté Une chambre où l'air du parc désunit S'agite sur vos pieds Où le plafond jaunit Le partage s'écroule Où la tapisserie Le personnage tremble Et sur la boiserie On dit le plus poudreux au moindre branlement On en avait ôté les meubles seulement Entre de vieux portraits Et crucifix d'ivoire Avec du buis béni sur une étoffe noire Pendait du mur Au bas, en guise de support On avait mis jadis une tête de mort Et, me ressouvenant des fables qu'on débite Enfant, je croyais voir au fond de cette orbite Que l'œil n'anime plus de blafards de lueurs Et, quand il me fallait passer par là Les sueurs m'inondaient Tour à tour brûlantes et glacées J'avais fait le serment que les dents des chaussées De cet épouvantail en ricanant grinçait Et que, confusément, des mots s'en élançaient À présent, j'en encore Mais certain que notre âme Inexplicable sens Insaisissable flamme Une fois exhalée En nous tout est néant Que rien ne ressort de l'abîme béant Où vont, triste joie du temps, nos destiner Comme au cours des ruisseaux Les feuilles entraînées Sans peur, je la regarde et je dis Quelqu'un, que sais-je Quelques mois Un espace de temps Beaucoup plus court Demain, après-demain, peut-être Les yeux de mes amis ne pourront me connaître Tête de mort livée dans mon tour Celle-ci Et celle d'une femme autrefois morte ici En voilà le portrait qui, dans son cadre, semble Vous regarder, sourire et remuer L'ensemble de ces traits ingénus de fraîcheur éclatant Montre qu'elle touchait à peine à son printemps Pourtant il mourut Bien des larmes coulèrent Sans doute à son convoi Bien des fleurs s'effaillèrent Sur sa tombe Tribu de pieuses douleurs, sans doute Mais le temps s'est arrêté les pleurs Et des premiers chagrins l'amertume passées Bientôt l'on oublia la belle trépassée Belle Qui le dirait ? Où sont ses cheveux blonds Qui roulent vers son col si soyeux et si long ? C'est le jour au contour endoyant Aussi fraîche Qu'au beau soleil d'été le duvet d'une pêche Ses lèvres de carail au sourire enfantin Se feront charmant à voir cette peau de Satan Comme des fils d'assure transparés chaque veine Ses yeux bleus que l'amour, passion, creuse et veine N'a jamais fait pleurer Un crâne blanc et nu Deux trous noirs et profonds où l'œil fut contenu Une face sans nez, informe et grimaçante Du sort qui nous attend, image menaçante Voilà ce qu'il en reste Avec un souvenir qui s'éteindra bientôt Dans le vaste avenir Balade Quand à peine le nuage, flocons de laine, Nage dans les champs du ciel bleu Et que le moisson mûr Sans vague ni murmure Dors sous le ciel en feu Quand les couleuvres souples Se promènent par couple Dans les fossés taris Quand les grenouilles vertes Par les roseaux couvertes Troublent l'air de leurs cris Aux fentes des murailles Quand luisent les écailles Les yeux du lézard Et que les taupes fouillent Les prés ou s'agenouillent Les grands bœufs à l'écart Qu'il fait bon de ne rien faire Libre de toute affaire Libre de tout souci Et sur la mousse tendre On sent la mort s'étendre Demeurer assis Et suivre l'araignée De lumière baignée Allant au bout d'un fil À la branche nos chênes Nouer la double chêne De son réseau subtil Où le divet qui flotte Et qu'un souffle balote Comme un grand ouragan Et la formie qui passe dans l'herbe Et se ramasse Des vivres pour un an Le papillon frivole Qui de fleur en fleur vole Tel qu'un page galant Le puceron qui grimpe À l'odorant olympe D'un brin d'herbe tremblant Et puis il s'écoutait vivre Et feuilleter un livre Et rêver au passé En évoquant les ombres Au riant tout sombre D'un long rêve effacé Et battre la campagne Et bâtir en Espagne De magiques châteaux Créer un nouveau monde Et jeter à la ronde Pittoresques côteaux Vaste amphithéâtre De montagnes bleuâtres Mer aux larmes d'azur Ville monumentale Splendeur orientale Ciel éclatant et pur Jaillissante cascade Lumineuse arcade Du palais d'Auberon Gigantesque portique Colonnade antique Manoir de vieux barons Avec sa châtelaine Qui regarde la plaine Du sommet des donjons Avec son indiforme Son pont-levis énorme Ses fossés pleins de gens Et sa chapelle grise Dont l'hirondelle frise Au printemps les vitraux Ses mille cheminées De corbeaux coronés Et ses larges créneaux Et sur les halbardes Et les dagues Des gardes Un éclair de soleil Et dans la forêt sombre Livriers en grand nombre Et joyeux appareils Chevaliers D'amoiselles Beaux habillés Enriches ailes Et fringants Pâle froid Varlets Qui sur la hanche Ont un poignard aux manches Taillés comme une croix Voici le cerf rapide Et la meute intrépide À la lie À la lie Les corps brillants Résonnent Les pieds des chevaux Tonnent Et le cerf affaiblit Sors de l'étang Qu'il trouble L'ardeur des chiens redouble Des chancelles Il s'abat Pauvre cerf Son corps saigne La soeur affloubeigne Son flanc meurtré Qui bat Son œil plein de sang roule Une larme qui coule Sans toucher ses vainqueurs Ses membres froids s'allongent Et dans son col se plongent Les couteaux des piqueurs Et lorsque de ce rêve Qui jamais ne s'achève Mon esprit est lassé J'écoute de la source Arrêter en sa course Gémir le flot glacé Gazouiller la fauvette Et chanter la louette Au milieu d'un ciel pur Puis je m'endors tranquille Sous l'endoyant asile De quelcombrage obscur Il court en temps De Helvet né Qui lui Tha règle C'est parti. Une âme neuve, une âme de créole, toute de feu, cachant ce monde frivole, ce qui fait le poète un inquiet désir, des gloires aventureuses et de profonds loisirs, et capable d'aimer comme aimerait un ange. Ne trouvant un chemin que des âmes de fange, peu comprises, blessées au vif à tout moment, mais n'osant pas s'en plaindre, et, sans épanchement, sans consolation, trahère sans cette vie, aux entraves du corps, à regret asservi. Est-ce qu'il fait infortuner que d'un baiser vermeille, dans sa course jamais n'adorer le soleil, triste joie du vent et des ondes, ou reste, résigné à l'oubli, nécessité funeste, d'une existence vague et manquée, ici-bas, de connaissant qu'amère et douloureux combat, dans un corps abattu sur le chagrin, et frêle comme une épée courbée par la pluie ou la grêle ? Encore si la foi, l'espérance, mais non, il ne croyait pas, et Dieu n'était qu'un an pour cet amus serré. Enfin, au cimetière, les soirs d'automne, sombris grisâtres, une bière fut apportée, venait de la terre manquant, et cette absence, à peine un cœur la remarqua. Sous-titrage ST' 501 Souvenirs D'elle, que reste-t-il aujourd'hui ? Ce qui reste, au réveil d'un beau rêve, illusion céleste, ce qui reste, l'hiver, des parfums du printemps, de l'émail velouté du gazon, au beau temps, des frimas de l'hiver et des neiges fondues, ce qui reste, le soir, des larmes répandues, le matin, par l'enfant, des chansons de l'oiseau, du murmure léger des ondes de 10 ruisseaux, des soupirs argentins de la cloche, et des ombres, quand l'aube de la nuit perce, les voiles sombres. Sous-titrage ST' 501 Sonnet Quelquefois, au milieu de la folâtre orgie, lorsque son verre est plein, une jeune beauté, endort son désespoir amer par la magie, un regard enchanteur où lui la volupte est. L'âme du malheureux sort de sa léthargie, son front pâle retrouve un rayon de gaieté, sa prunelle mourante, un reste d'énergie, il sourit, au milieu de la réalité. Mais toute cette joie comme le lierre, qui, d'une vieille tour, guirlande irrégulière, embrasse en les cachant, les pans démantelés. Au dehors, on ne voit que rien de verdure, au-dedans, que poussière affecte et noire ordures, et cosme en jaunie, ou des combres mêlées. Sous-titrage ST' 501 Maria, de tes longs cils de j'ai que ta main blanche essuie, comme des gouttes d'eau d'un arbre après la pluie, ou comme la rosée, au point du jour, des fleurs, qu'un pied inattentif froise, j'ai vu les pleurs, tombées et ruisselées en perles sur ta joue, en vain de la gaieté l'éclair à prise en joue, dans tes yeux bruns, en vain ta bouche me sourit, d'inquiète terreur agite mon esprit. Qu'avais-tu, Maria, toi, rieuse et folâtre, toi, de plaisir bruyant et de danse idolâtre, le soir, quand le soleil incline à l'horizon, la première, à fouler les mailles vers du gazon, la première, à poursuivre en sa rapide course, la demoiselle bleue au bord frais de la source, à chanter des chansons, à reprendre un refrain, toi, qui n'as jamais su ce qu'était un chagrin, à l'écart, tu pleurais. Réponds-moi, quel orage avait torni l'éclat de ton ciel sans nuages, ton passe-rouge, chérie, bas de l'aile, joyeux, les barreaux de sa cage, et sur son lit soyeux, ton jeune épingle d'or, tout va bien, et tes roses répandent leur parfum, heureusement éclosent. Qu'avais-tu donc, enfant ? Quel malheur imprévu te faisait triste. Hier, je ne t'avais pas vue. à mon ami Eugène de Haine. Ne t'en va pas, Eugène, il n'est pas tard. La lune, à l'angle du chaos, sur l'atmosphère brune, n'a pas encore paru. Nous causerons un peu, car causer bien doux le soir, auprès du feu, lorsque tout est tranquille et qu'on entend à peine, entre les arbres nus glisser la froide haleine de la brise nocturne et la chauve-souris entournoyant dans l'air poussé de faibles cris. Reste, nous causerons de quelques jeunes filles, dont la lèvre sourit, dont la prunelle brille, que nous avons vues en promenant un jour passer devant nos yeux comme un ange d'amour. De nos auteurs chéris, Victor et Sainte-Beuve, avec l'audacieux qui, d'une route neuve et d'obstacles semés, ont tenté les hasards, malgré les coups de bec de Mielger, crieur. Et d'Alfred de Vigny, qui, d'une main savante, dessina le 5 mars la figure vivante. Et d'Alfred de Musée, d'Anthony Deschamps, et de tous dont la voix chante nous deux nouveaux chants, des vieux qu'un siècle ingrat en s'avançant oublie, Guillaume et Laurie dont l'œuvre inaccomplie, poétique héritage aux mains de Clopinel, après sa mort passe à Monument éternel, de la langue aux berceaux, Pierre Vidal, trouvère, dans le lieu de tour et tour gracieux et sévère, sous les plafonds ornés de nobles panonceaux, dans leur fête charmait les contes provençaux. Père Holles, aventurier, qui rime en Palestine, quelques amoureux, dansons qu'à sa belle île dessine, le bon Alain Chartier, Ruth Boeuf, le conteur, s'il y a un gaz brûlé, abère le traducteur, Maître Clément Marot, Madame Marguerite, que ses jolis dix ans l'amuse favorite, vilons, érablaient cet homère moqueur dont le sarcasme aigu comme un poignard au cœur de chaque vis plonge les foudres du pape d'ayant cure, la tince ou la pourpre ou la chape. Car nous aimons tous deux les tourardiers et forts. Mais naïf cependant est placé sans effort l'originalité et la puissance comique qu'on trouve en ces bouquins à couverture antique, dont la marge a jaunie sous les doigts studieux de vingt commentateurs, nos patients aïeux. Quand nous aurons assez causé littérature, nous changeons de texte et parlerons peinture. Je te dirai comment Rioult, mon maître, fait un tableau qui, je crois, sera d'un grand effet. C'est un ogre lassif qui dans ses bras infâmes à son repère affreux porte cette jeune femme. Renaud de Montauban, illustre Palada. Le suit l'épée au poing et lui, d'un air de dédain, le regarde d'en haut son oeil sanglant et louche, son crâne chauve et plat, son nez rouge, sa bouche, qui ricane et s'entrouvre ainsi qu'un gouffret noir, leur honte de tout point très singulier à voir. Surprises dans le bain, les sept femmes sont nues, leurs contours veloutés, leurs formes ingénues et leurs coloris frais comme un rêve au printemps, leurs cheveux en désordre et sur leurs couffes flottants, la terreur qui se peint dans leurs yeux pleins de larmes, me paraissent vraiment admirables. Les armes du paladin Renaud faite d'acier bruni, étoilées de clous d'or, sont du plus beau fini. Un panache s'agit aussi, mais de son casque, d'un dessin à la fois élégant et fantasque, sa visière élevée et sur son corps soleil, un rayon de soleil jette un brillant reflet. Mais à ce tableau plein d'inventions heureuses, je préfère pourtant ces petites baigneuses, vraies chefs-d'œuvres de grâce et de naïveté, où la jeunesse brille avec son velouté. Après viendront un fou l'ancien peintre de Rome, Pérugin, Raphaël homme, au-dessus de l'homme, de Florence, de Parme et de Venise aussi, Véronèse, Titien, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Hannibal Carrache, le Corège, et d'autres plus nombreux que les flocons de neige qui s'entassent l'hiver au front des apennins. D'autres auprès de qui nous sommes tous des nains et font la gloire immense en vieillissant doublé, fait tomber les crayons de notre main troublée. Puis je te décrirai ce tableau de Rembrandt qui me fait en plaisir et mon char, Chille de Brun, sur mes genoux posé selon son habitude, levant vers moi la tête avec inquiétude, suivra les mouvements de mon doigt qui dans l'air et ce qui se m'en récit pour le rendre plus clair. Et nous aurons encore mille choses à dire lorsque tout sera dit, progériant, délire, de jeunesse, que sais-je, mes souvenirs d'hier, le présent, l'avenir, mes chants dont je suis fier, comme des plus beaux chants et ces vagues et bouges le poème à faire, incompléité gauche où le regard a mis un instant arrêté, cherche à pressentir de futures beautés et ces légers dessins où je tâche de rendre ce que je ne saurais faire assez bien comprendre par mes vers. Mais alors, Eugène, il sera tard et je ne pourrai plus reculer ton départ. et je ne pourrai plus que 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 je ne pourrai plus Le jardin des plantes J'étais parti, voyant le ciel limpé d'éclairs Et les chemins séchés afin de prendre l'air D'ouvrir le vent qui pleure aux branches du mélèze Et de mieux travailler Car on n'est plus à l'aise pour méditer le plan d'un drame projeté Refondre un verre pesant et sans grâces jetés Ou d'une rime faible à sa soeur mal unie Par un son plus exact réparer l'harmonie Sous les arbres touffus inclinés en arceaux du labyrinthe vert Quand dix milliers d'oiseaux chantent auprès de vous Et que la brise joue dans vos cheveux et part et baise votre joue Qu'on ne l'ait dans sa chambre, un bureau devant soi C'est en fait d'y rester une pénible loi Et comme un ouvrier que son devoir attache de ne pas s'arrêter Qu'on a fini sa tâche, remis le tout net et bien dûment serré L'œuvre dans un tiroir au profonde sacré Et je m'étais promis de rapporter la feuille Où, du crayon aidé, mon doigt fixe et recueille Et pensée vagabond, pleine jusqu'au bord De verres harmonieux, poétiques trésors Destinés à grossir un trop mince volume Vingt projets, notre esprit est prêt à la plume Il souffle d'air l'emporte hors de son droit chemin Et nul ne peut prévoir ce qu'il fera demain Ou si moi, pauvre fou, séduit par l'étincelle Qui furtive jaillit d'une noire frunelle Par un rire qui livre aux yeux de blanches dents Oubliant prose et vers de mes regards ardents Je suis la jeune fille Et bientôt, moins timide J'égale à son palest et prends mon pas rapide Je risque quelques mots et place sous mon bras Quoi qu'on dise, méchant Et qu'on ne veuille pas une main potelée Et nous allons à l'ombre Dans un lieu du jardin bien tranquille et bien sombre Faire mieux connaissance et jouer causé Sur le banc de pierre après nous reposer Et nous nous promettons de nous revoir dimanche Et je reviens avec ma feuille toute blanche Musique 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 Le chant de bataille Musique 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 midi, les seins des noirs corbeaux se dirigent agrandis. Aux branches des tilleuls, aux pignons des tourelles, sans crainte revenez et vous posez, tourterelles. Dans les bois, les vieux loups par trois fois auront hurlé, le vent leur tête grise à l'odeur de la proie, l'œil fouvre des vautours à flamboyer de joie, la lombre est insolente comme un phare étoilé. Et poussant vers le ciel des clamures funéraires, à leurs petits béants sur le bord de leur air, longtemps ils ont porté quelques sanglants lambeaux, ses corps lacérés et restés sans tombeau. Aux branches des tilleuls, aux pignons des tourelles, sans crainte revenez-vous, posez, tourterelles. Les eaux gisent rongées, blancs sous le gazon vert, et, spectacle hideux, souvent près d'un squelette, ses graines le muguet, fleurit la violette, la mousse parésie tantôt un grand ouvert. Eh bien, qu'il vienne ici, celui pour qui le glaive est un hochet brillant et qui par lui s'élève. Si d'horreur et d'effroi tout son cœur n'abondit, malheur à lui, malheur, car il n'est qu'un maudit. Aux branches des tilleuls, aux pignons des tourelles, sans crainte revenez-vous, posez, tourterelles. Imitation de Biron Il est doux de raser en gondole la vague, des lagunes, le soir, au bord de l'horizon, quand la lune élargie sont disques par les vagues, que du marinier l'écho dit la chanson. Il est doux d'observer l'étoile qui rayonne, paillette d'or cousue au dait du firmament, l'étoile qu'une blanche auréole environne et qui, dans le ciel clair, s'avance lentement. Il est doux sur la brume, un instant coloré, de voir, parmi la pluie ou l'heure du soleil, l'iris arrondissant son arche dit après, présage heureux d'un jour plus pur et plus vermeil. Il est doux par les prés où l'abeille butine, d'air et seul et pensif, et, sous les saules verts, nonchalamment couché près du non-argentine, de lire tour à tour des romans et des vers. Sous-titrage ST' 501 Il est doux quand on suit une route inégale, dans l'été, vers midi, chargé d'un lourd fardeau, et qu'on entend chanter près de soi les cigales, de trouver un peu d'ombre avec un filet d'eau. Il est doux, en hiver, lorsque la froide pluie bat la vitre d'avoir, auprès d'un feu flambant, une immense fauteuil gothique où l'on appuie, sa tête paresseuse en arrière tombant. Il est doux de revoir, avec ses taux ruminés, par le temps, ses clochers, ses blanches maisons, ses toits rouges et bleus, ses hautes cheminées, la ville où l'on passa ses premières saisons. Il est doux pour le cœur de l'exilé malade, par le regret cruisant et la douleur usée, d'entendre le refrain de la vieille balade dont sa mère au berceau l'a jadis amusé. Mais il est bien plus doux et perdu, plein d'ivresse, sous un berceau de fleurs, l'entouré de ses bras, pour la première fois sa première maîtresse, jeune fille aux yeux bruns qui tremble et ne veut pas. Sous-titrage ST' 501 Balade Soyeuse boucle de jet, colle de cygne qui se penche, flexible comme la branche, qu'au soir caresse un vent frais. Vous avez, sur ma parole, tout ce qu'il faut pour charmer, mais votre âme est si frivole, mais votre tête est si folle, que l'on ose vous aimer. Sous-titrage ST' 501 Soleil couchant En passant sur le pont de la Tournelle, un soir, je me suis arrêté quelques instants pour voir le soleil se coucher derrière Notre-Dame. Un nuage blandide à l'horizon de flammes, tel qu'un oiseau géant qui va prendre l'essor, d'un bout du ciel à l'autre, ouvrait ses ailes d'or. Et c'était des clartés à baisser la paupière. Les tours aux fronts ornés de dentelles de pierre, le drapeau que le vent fouette, les minarets qui s'élèvent pareils aux sapins des forêts, les pignons tailladés que surmontent des anges, aux corps raides et longs, aux figures étranges, d'un front clair ressortait en noir. L'archevêché, comme au pied de sa mère un jeune enfant couché, se dessinait aux pieds de l'église, dont l'ombre s'allongeait alentour mystérieuse et sombre. Plus loin, un rayon rouge allumait les carreaux d'une maison du quai. L'air était doux, les eaux se plaignaient contre l'arche à doux bruit, et la vague de la vieille cité versait l'image vague. Et moi, je regardais toujours, ne songeant pas, que la nuit étoilée arrivait à grands pas. Sous-titrage ST' 501 Ce n'est Lorsque je vous dépeins cet amour sans mélange, cet amour à la fois ardent, grave et jaloux, que maintenant je porte au fond du cœur pour vous, et dont je me raillais jadis au moins jeune ange. Rien de ce que je dis ne vous paraît étrange. Rien n'allumant vos yeux n'éclaire de courroux. Vous dirigez vers moi vos regards longs et doux. Votre pâleur n'est créé en incarnant ce change. Il est vrai. Dans la mienne, en la forçant un peu, j'ai pu emprisonner votre main blanche et frêle et baiser votre front si pur sous la dentelle. Mais ce n'est pas assez pour un amour de feu. Non, ce n'est pas assez de souffrir quand on vous aime, ma belle paresseuse. Il faut aimer vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfantillage Lorsque la froide pluie enfin s'en est allée, que le ciel gaiement rouvre son bel œil bleu, ennuyé d'être rougite et de couver le feu, comme les monos francs, je reprends ma volée. À Romainville, ou bien dans les prés-Saint-Gervais, curieux de savoir si l'eau bépine blanche a déjà fait neiger son givre sur la branche par l'herbe et la rosée en pépillant, je vais, me faisant du bonheur avec la moindre chose, d'une goutte d'eau claire où, sous un rayon pur, se baigne un scarabée au corcelet d'azur, d'une abeille en maraude au cœur d'une fleur rose, d'un brin d'herbe où la vierge a filé son coton. Mais plus que tout cela, j'aime sous les charmis, dans le parc Saint-Fargeau, voir les petites filles enplir leur tablier de pain de hanneton. Sous-titrage Société Radio-Canada Nonchaloir Pour oublier le reste Et m'oublier moi-même Ici-bas être heureuse et oublier Que j'aime, loin du monde et du bruit Au fond de son boudoir Sur l'automane souple Auprès d'elle m'asseoir Cela me fait du bien Et me repose l'âme Quel plaisir Respirez cet arôme de femme Restez là sans penser, paresseusement Acceptez comme il vient le plaisir du moment Laissez aller sévier Et à la regarder vivre Dans tous ses mouvements L'œil demi-clos La suivre Sentir à ses genoux En nuages soyeux Mondez et folatrer sa robe au pli joyeux Et fleurer son bras rond Plus blanc qu'un col de cygne Sa main d'ivoire Ou d'oise-velte et rosée Digne d'un portrait de Vendique Puis sur le fin tapis Agacé en jouant ses petits pieds tapis À l'ombre du jupon Comme sous la feuillée Deux passereaux mutins À la mine éveillée Ah, je l'aime d'amour De blonds cheveux folets Se dort sur son col de magique reflet Traversé longs cils Au bord de sa prunelle Dans la nacre Château à une moite étincelle Et sa bouche mignarde Au parler enfantin S'ouvre comme une rose Au baiser du matin Sous-titrage ST' 501 Déclaration Déclaration Je vous aime Aux jeunes filles Aussi Lorsque je vous vois Mon regard de bonheur brille Aussi tout mon sympathie Lorsque j'entends votre voix Douce mon amour timide Vous en accueillez l'aveu Mais sans qu'un rayon humide Argent de votre oeil limpide Lac pur où dort le ciel bleu Pourquoi s'être retenu Entre nous Rien de caché Enfin Votre âme ingénie Peut se montrer toute nue Comme Ève avant le péché C'est un amour sans mélange Que l'amour que j'ai pour vous Frais Comme au cœur la louange Ardent à toucher un ange Pur à rendre Dieu jaloux Sous-titrage ST' 501 Pluie Ce nuage est bien noir Sur le ciel il se roule Comme sur les galets De la côte une haule L'ouragan les prône Il s'avance à grands pas À le voir ainsi fait On dirait, n'est-ce pas Un beau cheval arabe La crinière brune Qui court et fait voler Les sables de la dune Je crois qu'il va pleuvoir La bise ouvre ses flancs Et par la déchirure Il sort des éclairs blancs Rentrons Au bord des toiles La frêle girouette D'une minute à l'autre Un grinçant pirouette Le martinet Sentant l'orage Près du sol Afin de léviter Rabat son léger vol Des arbres du jardin L'issime tremblent toutes La pluie La pluie Voyez donc Comme les larges gouttes Glissent de feuilles en feuilles Et passent à travers La tonnelle fleurie Les frais arceaux verts Des marches du perron En longue cascatelle Voyez comme l'eau tombe Et de blanches dentelles Bordent les frontons gris Dans les chemins sablés Les ruissons en torrents Subitement gonflés Avec leur flot boueux Mêlé de coquillages Entraînent sans pitié Les fleurs et les feuillages Tout est perdu Chasse-mets aux pétales nacrés Belle de nuit Fuyant l'astre Au rayon doré Au lubilisé chargé De cloches et de vrilles Rose de tout pays De toute famille Douze filles de juin Fraies et riant trésors La mouche colorage Arrête en son essor Le faucheux au long pied La fourmi se noie Dans cet autre océan Dont les veuilles tournoient Que faire de soi-même Et du temps Quand il pleut Comme pour une veau déluge Et qu'on ne peut Aller voir ses amis Et qu'il faut qu'on demeure Les uns prennent un livre en main Afin que l'heure Hâte son pas boiteux Et dans l'éternité Plonge sans peser trop Sur leur oisiveté Sur l'ouvrage du jour Exerce leur critique Ceux-ci causent entre eux De chiens et de chevaux De femmes à la mode Et d'opères à nouveau Ceux-là du coin de l'œil Se mirent dans la glace D'hébitent des fadeurs Des bons mots à la glace Où du binocle armé Regarde un tableau Moi J'écoute le son de l'eau Tombant dans l'eau Point de vue Au premier plan Énorme au tronc couvert de mousse Dans la brume Rochant sa tête chaud Virus Une mare d'eau sale Plonge les canards Assourdissant l'écho De leur cri nasiaire Quelques rares buissons Au pan de des fruits aigres Comme un pauvre La main Tendant leurs branches maigres Une vieille maison Dont les murs mal fardés Baillent de toutes parts Largement lézardés Au second Des moulins dressant Leurs longuels Et découpant en noir Leurs lignées amants frêles Comme un fil d'araignée À l'horizon brumeux Puis Tout au fond Paris Paris sombre et fumeux Où déjà Point brillant au front Des maisons ternes Luise comme des yeux Des milliers de lanternes Paris avec ses toits déchiquetés Ses tours Qui ressemblent de loin À des coups de vautours Et ses clochers aigus À flèches dentelées Comme un peigne mordant Ou la nuit chevelée Où la nuit chevelée Le retour J'ai quitté pour un an la campagne Le chôme était jaune Les chômes n'avaient plus cet arôme Leur donnant juin les fleurs et le foin vert Et l'on s'entend déjà comme les frissons d'hiver La campagne, c'est bon l'été L'on se promène, on marche à travers champs comme le pied vous mène Se fiant au hasard des sentiers onduleux La terre, le ciel fait des sourires bleus La nature est en joie Et la fleur virginale vous donne le bonjour de sa tête amicale L'herbe courbe sa pointe ou tremble un diamant Devant vos pieds verdis et mouillés par moments Du milieu d'un buisson, d'un arbre ou de nez Par un oiseau caché que votre pas effraie Un papillon peureux dans son fantasque vol Comme un écrin, elle érase en fuyant le sol Une abeille surprise humide de rosée Déserte en bourdonnant la fleur demi-brisée Plus loin, c'est une source entre les coudriers Qui roulent babillardes et sur les blancs graviers Éparpillent au hasard comme une chevelure L'ériseille d'argent de son eau fraîche et pure Des gens croissent auprès que plie un léger vent Le blême nénuphare tel qu'un rideau mouvant Ondule sur le céflot où plonge la grenouille Parmi les fruits noyés, les feuilles de rouille Et dans un tourbillon d'or, de gaz et d'azur De lumière inondée au feu d'un soleil pur Danse la demoiselle avec sa longue queue De ses ailes de crêpe et grattignant l'eau bleue À chaque pas qu'on fait, la scène change Ainsi que dans un mélodrame à grand spectacle Ici, au fond d'un parc, au bout d'une longue avenue Un château découpera son profil sur la nuit Là, de rouge sainfoin et de jaune moisson Il est temps qu'il s'écaille au son de ses poissons À gauche, une colline à la robe zébrée De ton riche et chaud par le couchant marbré À droite, au fond des bois, entre deux noirs rochers Des hameaux inconnus traillis par leurs clochers Plus loin, transition de la terre aux nuages Un anneau de l'épi fermant le paysage Un vrai panorama vivant et bigarré Par un pinceau divin ardemment coloré Comme n'en fit jamais jaillir de sa palette Miroir où l'arc-en-ciel rayonne et se reflète Le grand clos de l'orrain, libre gal de velours Mais comme l'on ne peut se promener toujours On s'assoit sur un tertre, on dessine une vue On fait des verres, on lit et on passe en revue Ses souvenirs et ses rêves d'amour Qui l'ont encaressé et perdu sans retour On rebâtit sa vie au néant écroulé On voit ce qu'elle était, ou joyeuse ou troublée On examine à fond ses plaisirs, ses douleurs Et souvent la balance est du côté des pleurs Comme en un balamceste, à travers d'autres signes Un ancien manuscrit ressuscite les lignes Le roman de l'enfrance à travers le présent Reparaît tout entier Calme, pur, innocent Idylle de Gessner, comte de Berquin Rose et suave peinture où soi-même l'on pose On compare son mois du jour au mois passé Et pour quelque instant le monde est effacé Rien de mieux Mais l'hiver en janvier, quand la neige S'entasse au toit blanchi Quand la rafale assiège Votre vitre qui tremble et qui frissonne À quoi, mon Dieu, passer le temps Il faut se tenir quoi Ce bien-claque-muré et les talons dans l'âtre Parler, chasse et gibier à quelques gentillâtres Faire un sang de piquet avec M. l'abbé Dire un ancien mercure Où, galant, si gisbé Pour passer au salon Prendre par sa main sèche Une mistresse griseule De ennuyeuse et revêche Vrai portrait de famille A son cadre échappé Écu dans d'autres temps D'un autre coin frappé Courtisée à l'écart Une petite niaise Sortant de pension Toute rouge et toute aise Qui prend en feu Dès la bord au moindre vœu banal Et s'imagine avoir trouvé son idéal Écouter un dandy Brumel de la province Beau papillon manqué Qui, pour être plus mince Barre de ses flancs épais D'un corset Et d'un busque Et comme un vieux blaireau Puis un vin Pas le musque Et le maire du lieu Docteur Arservelle D'un air mystérieux Colle portant sa nouvelle Autant et mieux, ma foi Vaudrait être pendu Que rester enfoui Dans ce pays perdu Sous-titrage Société Radio-Canada Pas en demi De la maison Momie enterrée au marais Où du monde cloîtré Jadis je demeurais On a pour perspective Une muraille sombre Où des pignons voisins tombent À grands angles L'ombre À ses flancs dégradés Par la pluie et les ans Pousent dans les graffois Lortis au feu cuisant Et sur ses pieds moisis Comme un tapis verdâtre La mousse se déploie Et fait jerser le plâtre Une traille est stérile Avec ses bras grimpants Jusqu'au premier étage En festonne les pans Le bleu volubilise Dans les fentes s'accroche La capucine rouge Épanouit sa cloche Et mariant en l'air Leur tranchante couleur À sa fenêtre fond Comme un cadre de fleurs Car elle n'en a qu'une Et sans cesse Voulorgne De son regard unique Ainsi que fait Un borgne Allumant au brasier Du soir Comme autant d'yeux Dans leur maille de plomb Ses carreaux chassieux Une caisse d'oeillet Un pot de giroflé Qui laisse chouard au vent Sa feuille étiolée Et du soleil oblique Implore le regard Une cage d'osier Où saute un jet Criant C'est un tableau Tout fait qui vaut Qu'on l'étudie Mais il faut Pour le rendre Une touche hardie Une palette riche Où luise plus d'un ton Celle de Boulanger Ou bien de Bonington Celle de Boulanger Colère Hypocrisie et vice Oui, c'est bien là le monde Del Maxime et Grand R Jeté comme un manteau Sur le clois qui monde D'un coeur tout gangrené De vers Oui, la religion Dont le péché se couvre Pour japper Après la vertu Oui, le simple Dont l'âme A tous les regards S'ouvre Au pied du méchant Abattu La vierge pure en proie Aux noires calomnies De courtisanes De balieux Qui Vieilles et sans dents Et les lèvres jaunies Ose mentir Si près de Dieu Sorcières de Macbeth Zing détruits Serpent armés D'un triple d'art Pulsers ambulants Villes prostituées Tombaux badigeonnés De phares Oh ! Comme il leur va bien Elles dont trente places Elles dont trente carrefours Avec des charutiers Crépuleux lavelaces On vit les publics amours Elles dont la jeunesse En débauche passée Coupe rose Et jaspe le teint Et qui Sous une peau Détendue plissée Couve un brasier Mal éteint D'user Tartuffement Leurs genoux Sur les dalles Leurs pousses Sur un chapelet Et prenant Pour voler Leur antique scandale La soutane Prestolet Devenir sans pudeur Noircir Une que j'aime Comme l'on n'a jamais aimé D'un amour Peur et saint Et qui de Dieu lui-même Certes Ne peut être blâmé Sonnez Qu'est-ce que ce bonheur D'on parle L'avare Au fond d'un coffre-fort En pile des ducats Des piastres Des doublons Et plus d'or Qu'aux incas Je dis Avec leur sang N'en fit Sué bizarre Ils n'en voient rien de plus Le fargnant Un cigare Voilà pour l'indolent Le songeur Ne fait cas Que d'un coin Retiré du monde Et du fracas Où l'on puisse À loisir Suivre un rêve bizarre L'ambitieux Le met Dans un titre À la cour Le vieux Dans le confort Le jeune Dans l'amour Les uns Pérorer Les autres Se taire Mais Étant exclusif Ces gens-là Juge mal Car le bonheur Est fait de trois choses Sur terre Qui sont Un beau soleil Une femme Un cheval Sous-titres par Jérémy Diaz Justification Celui qu'à chaque soir Votre parole élève Qui pense avec vous de moitié Celui dont vous avez Le plus intime rêve Et qui vit de votre amitié Celui qui vous avait laissé voir Dans votre âme Et s'approcher de votre cœur Afin de lui montrer Ce que Dieu dans la femme A mis d'amour Et de bonheur Quand il n'y croyait plus Et n'avait d'autre envie Lasse de traîner Depuis vingt ans Son boulet de forçat Au bagne de la vie Que de n'y pas finir son temps Celui-là ne sera jamais Il vous le jure Sur ce cœur Que vous avez fait Un de ces hommes vils Dont la pensée impure Où choses basses Se complaient L'âme que vous avez mariée À la vôtre Pourrait jusque-là s'oublier Dans le cloac infect Où le canard se vôtre Vois-t-on s'abattre L'aigle Altier Non L'aigle vit tout seul Sur le bleu de cime Le tonnerre rugit Et en bas L'avalanche s'écrase Et roule dans l'abîme Le torrent hurle Il n'entend pas Immobile De l'onglet traignant Quelques pierres Quelques bras De pain foudroyé Il attache au soleil Son grand œil Sans paupières D'ineffables lueurs noyées L'aigle vit tout seul N'est-ce que tu aimes Frissons Un brouillard épais noix, l'horizon tournoie, un nuage blafard, et le soleil s'efface, pâle comme la face d'une vieille sang-phare. La haute cheminée, sombre et chavronnée, les tourbillons fumaient, comme un mât de navire, de sa pointe déchire le bord du ciel brumeux. Sur un ton monotone, les bisures les donnent dans le corridor noir. C'est l'hiver, c'est décembre, il faut garder la chambre, du matin jusqu'au soir. Les fleurs de la gelée, sur la vitre étoilée, courent en rameaux blancs, et mon chat qui grelotte se ramasse en pelote, près des tisons croulants. Moi, tout transi, je souffle à griller ma pantoufle, à rougir mes chenets, mon feu qui se déploie, et sur la plaque on doit, en bleuâtre filet. Adieu les promenades, sous les fraîches arcades des verdoyants tilleuls. À travers les prairies, les bruyères fleuries, et les pâles glaïelles. Parmi les plaines blondes, où le vent roule en ondes, le seigle déjà mûr, par les hautes fuitées, au long des jeunets, et des ruisseaux d'azur. Adieu les églantines, et, moissons enfantines, les bleuets dans les blés. Les vertes sauterelles, et les pissants lits frêles, sans cesse échevelés. Adieu dans l'herbe haute, la grenouille qui saute, et sous le frais buissant. Le lézard qui regarde, la cigale criarde, qui sonne sa chanson. Adieu les demoiselles, ou diaphanelles, aux masses corsées d'or. Le papillon qui brille, et que la jeune fille poursuit comme un trésor. Le soir dans la nacelle, qui penche et qui chancelle, au moindre souffle d'air. Les courses d'une lieue, sur l'immensité bleue, du lac profond et clair. Et puis les danses molles, et les caresses folles, sur les prés de velours. Lorsque la blanche lune, au sein de la nuit brune, jette ses demi-jours. De longtemps, l'hirondelle deviendra, de son aile effleurant mes carreaux. Bâtre la capucine, dont la pourpre dessine un cadre à mes barreaux. Pour horizon, la rue, où la foule se rue, avec ses mille cris. Pour soleil, des lanternes, qui de leur reflet ternes, baignent les pavés gris. Pour musique, la bise, qui se plaint et se brise, dans les arbres mouillés. Les roues que girouettent, qui font des pirouettes, sur leur axe rouillé. Comment sortir ? Les roues s'enfoncent dans les bouts, presque jusqu'à l'essieu. De brouillard, de la pluie, l'âme souffre et s'ennuie. Quoi donc faire, mon Dieu ? Nous aimer, ma charmante, jette-là cette menthe qui me cache ton cou. Ta belle épaule blanche, ton corsage, ta hanche, ton sein dont je suis fou. Sur mes genoux prends place, livre tes mains de glace, mes baisers de feu. Et laisse voir ta jambe à la braise qui flambe, qui flambe rouge et bleu. Voix donc le gaz qui danse et s'agit en cadence aux fantasques chansons Que fredonne la sève dans les bûches qui crèvent et retombent en tison. Mon bijou, mon idole, comme le temps s'envole lorsque l'on est ici. La voix haute et profonde qu'au loin jette le monde, ne parvient pas ici. Nos deux âmes jumelles, ensemble, ouvrant les ailes, plantent dans l'infini, Comme deux alouettes ou comme deux fauvettes oublieuses du nid. La voix haute et profonde que l'on est là, on 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 est là. La voix haute et profonde que l'on est là, on 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 est là. sur mon front soucieux, et c'est qu'une vipère en fureur, et mes yeux dardaient entre mes cils un regard faux et louche. Un sourire infernal crispait ma pâle bouche. À cet âge candide où tout est pour le mieux, je méprisais le monde et reniais les cieux, disant tout haut, où donc est-il que je le touche ? Et mon ange gardien à son front blanc et pur ramenaient en pleurant ses deux ailes d'azur, et n'osait au Seigneur porter de tels blasphèmes. Au sein et penchement, mon cœur était fermé, car je ne savais pas alors combien tu m'aimes, et comment croire en Dieu quand on n'est pas aimé. Élégie, ma charmante, depuis ta visite imprévue, deux mois se sont passés que je ne t'ai pas vue. Deux mois entiers. Sais-tu que c'est bien long, deux mois ? Assez pour m'oublier ? J'y songe quelquefois, pauvre fou que je suis d'avoir placé mon âme dans la tienne, et risqué sur l'amour d'une femme, ma vie intérieure et mon contentement. Et je dis, à part moi, peut-être en ce moment, pendant que je suis là, triste, m'occupant d'elle, et lui faisant ses vers de sourire et fidèle, accueillit-elle le nôtre, et, tendant cette main qu'on ne livrait qu'à moi, lui dit-elle, « À demain ». J'ai beau me répéter que s'il y a une chimère, cette pensée est là sans cesse plus amère, empoisonnant ma joie et, malgré mes efforts, m'accompagnant partout comme l'ombre le corps. Car c'est ainsi que vont, en ce monde, les choses, qu'il se fait en un jour bien des métamorphoses. L'idole du matin n'est pas celle du soir, et toute jeune fille est comme son miroir, qui reçoit chaque image et n'en conserve aucune. Puis un amour âgé de trois ans est fortune, c'est presque un mariage. Un jour, avec l'ennui, vient la réflexion, l'amour s'en va. Celui qui, jadis, à vos yeux, était plus que vous-même, celui qui, le premier, vous avait dit, « Je t'aime ». Mais plus pour vous qu'un nom dont le vain souvenir, contre un amour nouveau, ne peut l'on t'en tenir. Ce nom, qui résonnait naguère à votre oreille, aussi doux que la voix du russignol, n'éveille, au fond de votre cœur, de sa faute confus, qu'un sentiment cruel du bonheur qu'il n'a plus. Et comme pour deux noms, l'âme n'a pas de place. Ancien et rejeté, lettre à lettre, il s'efface, ainsi que le sigi d'un tombeau sous les pas de la foule qui chante et ne l'aperçoit pas. Le cœur qui n'aime plus a si peu de mémoire. On rougit de l'amour dont on se faisait gloire, le temps coule et bientôt on arrive à ce point de dire en le voyant, « Je ne le connais moins ». Qui faire ? Ramener son manteau sur sa plaie et sous un rire faux caché sa douleur vraie, dévorer par orgueil les larmes de ses yeux, déchus du bonheur, déshérité des cieux, est capable à jamais d'un élan grandiose de toute sa hauteur des cendres dans la prose comme l'aigle blessé qui, sanglant sur le sol, tombe, ne fermant pas la courbe de son vol. Mais défiant de moi, malade de l'absence, ne vivant qu'à demi, voilà ce que je pense. Si tu ne m'aimais plus, oh, ce serait ma mort. Mais tu m'aimes toujours, n'est-ce pas ? Et j'ai tort. Au lieu de tout cela, sans doute, jeune fille, rêveuse, de tes doigts laissant fluir ton aiguille, vers le chemin désert, tu tournes tes grands yeux. Mais portant ta main blanche, ton front soucieux, tu te dis en toi-même, il ne vient pas. Tu pleures. Pleurer fait tant de bien. Et pour tromper tes heures, tu relis tous ces vers où je me racontais jusqu'au moindre détail, sans phare, tel que j'étais, tel que je ne suis plus, que je voudrais être, car je serais heureux. Mais l'homme n'est pas maître de faire revenir les fraîches passions de l'enfance du cœur et ses illusions si pénibles à perdre et si vite perdus. L'ange du souvenir, les ailes étendues, remontant le passé, voltige autour de toi. Il te souffle à l'oreille une phrase de moi, un soupir, un serment, quelques mots tendres. L'épouse sort à l'œuvre pâlie avec sa lèvre rose et baisée d'autrefois, mais l'on baisait d'amour. Pour te lui redonner, gardé fidèlement. Je vais croire à l'œuvre, mais la vie n'est pas au fait. Je vais croire à l'œuvre. Je vais croire à l'œuvre. Avec ce siècle infâme, il est temps que l'on rompe, car son front damné, le doigt fatal est mis, comme aux portes d'enfer, plus d'espérance. Amis, ennemis, peuple, rois, tous nous jouent et nous trompent. Un vitué éléphant boit notre or par sa trompe, dans leur trompe d'hier, encore mal affirmé, de leur aîné déchu, ils gardent tout, hormis, la main pronte à s'ouvrir et la royale pompe. Cependant, en juillet, sous les ciels indigos, sur les pavés mouvants, ils ont fait des promesses, autant que Charles X avait ouï de messe. Seule, la poésie incarnée en Hugo ne nous a pas déçus, et de palmes divines, vers l'avenir tourné, ombrage nos ruines. Sous-titrage ST' 501 Paris L'aigle prisonnier bat avec son aile forte, les lourds barres de fer, tant qu'ils se tuent ou sortent. Mon âme est faite ainsi, dans mon corps en prison. Elle cherche à son vol un plus large horizon, quand sur elle d'en haut la sainte poésie, abaisse son regard, de grands désirs saisis. Elle voudrait surgir jusqu'au clair firmament, afin d'y respirer largement, librement, entre la terre et Dieu, bien par-delà les nues, et les plaines d'azur, région inconnue. L'air limpide, l'air vierge, où jamais souffle humain, ne passe, où l'ange seul retrouve son chemin. Car il manque d'air, mon âme, dans ce monde où la presse en tous sens, de son étreinte immonde, une société qui retombe en chaos, du rouge sur la joue et la gangrène aux os. Il lui faudrait des monts, cheveux blancs de neige, de grands rochers à pique, troncs de géants au siège, ayant pour marchepieds le vertige et l'effroi, la majestie muette et sombre du grand roi. Il lui faudrait la voix du tonnerre qui roule, ses mugissements sourds comme des bruits de foule, le torrent qui bondit entre les rocs qu'ils font, cet or comme un dâne dans l'abîme sans fond. Jette ces foires à bois qu'on entend d'une lieu, et tout échevelé, semble la pâle queue du cheval de la mort au livre de Saint-Jean. Il lui faudrait au soir la lune voyageant, non sur l'angle des toits, mais sur les cimes grêles, des sapins déployant leurs bras comme des ailes, les arêtes des piques et les tours du manoir, de leurs fronts ardoisés découpant le ciel noir. Elle n'a pas cela, mon âme, dont pas même l'humble petit coteau, la campagne galème, le vallon frais et creux, les valles de peupliers, dont les bises de nuit bercent les francs pliés, la chourmière des bois poussant en bleu nuage, son filet de fumée à travers les feuillages, et dont le toit moussu porte sur son valour des fleurs tous les printemps, des pigeons tous les jours. Le jardin et son puits café-stonne une vigne, ou des choux à propos interrompant la ligne, se pavent un rosier que votre main se mât, as il calme et vert comme en paix au béma. Où les chuchotements dont est fait le silence troublent le sol du rêveur la douce somnolence, non pas même cela, mais la ville au sombré, où de vos rires noyés les jours semblent dénus, où parmi les toits bleus s'enchevêtres et se cognent, les soleils ternent et morts comme l'œil d'un ivrogne, des tuyaux hérissants le fait des maisons, que bat la pluie à flot dans toutes les saisons, une fumée ardente et de couleur de rouille, traînant ses longs anneaux sur le ciel qu'elle souille, les murs repéens neufs ou noircis par le temps, jaunes, rouges et verts, semblables aux tartans, des montagnards d'Ecosse et les vieilles églises, au sein de la vapeur dressant leurs flèches grises, et leurs longs arcs boutants inclinés de façon qu'on croirait aller voir des côtes de poissons. Puis le peuple gruyant qui se heurtait sur rue, fascinable musqué, gueux et mine incongrues, grisette au pied l'est, au sourire agaçant, beau-t-il burie, doré comme l'éclair passant, charrettes, tombereaux, ouvrant avec leurs roues, comme des neufs dans l'onde et sillons dans les bouts, de l'or et de la fange, incroyable chaos, babel des nations, mer qui bouge en repos, chaudières de d'années, cuivimants sous-fermentes, vendanges de la mort, une foule écumante, ayons troué à jour comme un crible, où le vent glisse, apportant la fièvre et le trépas souvent, brocards d'or et d'argent raides de pierreries, des yeux cernés et bleus, des figures flétries, du pain dur que l'on mange à la sueur du front, oisifs de leurs deux mains frappant leur ventre rond, perpétuel contraste, éternelle antithèse, Paris, la bonne ville, ou plutôt la mauvaise, long grincement de dents et beaux concerts, voilà, cependant moi, poète et peintre, je vis là. Sous-titrage ST' 501 Un verre de Wordsworth Je n'ai jamais rien lu de Wordsworth, le poète, dont parle Lord Byron d'un ton si plein de fiel, qu'un seul verre, le voici, car je l'ai dans la tête, cloché et silencieux, montrant du doigt le ciel. Il servait d'épigraphe, et c'était bien étrange, au chapitre premier d'un roman, Louisa. Les douleurs d'une fille, œuvre toute de fange, comme pseudonyme, auteur, dans l'an de mort, Louisa. Ce verre frais et pieux, perdu dans ce volume, de lubrique amour, mes filles du bien-voir. C'était comme une fleur des champs, comme une plume de colombe, tombée au cœur d'un bourbillet noir. Aussi, depuis ce temps, lorsque l'arime boite, que Prospero n'a pas obéi d'Ariel, au marge du papier, je jette, à gauche, à droite, des dessins de clochier montrant du doigt le ciel. Sous-titrage MFP. Débauche Débauche Pour porter sa honte franc-haut. Aussi, le cœur me lève, à ces sauverargies, faites dans un salon étroit, aux discrètes lueurs de quatre à cinq bougies, et dont chacun retourne droit. À ce vice-bourgeois, mesquin, suivant la prose, comme le font les boutiquiers, gens qui savent outer le galbe à toute chose, les dandies, avec les banquiers. Ce vice, homme orangé qui ne l'est qu'à ses heures, qui sort calme des mauvais lieux, comme l'on sortirait des plus chastes demeures, ou des quelques églises de Dieu. La cravate nouée, les cheveux en ordre, le frac boutonné jusqu'au cou, par le plus petit pli sur quoi l'on puisse mordre, rien de débraillé, rien de fou, rien de hardi, de chaud, de bon viveur, qui fasse ou reproche mouillir la voix, et dire au père, il faut que jeunesse se passe, comme l'on disait autrefois. J'aime trente fois mieux une débauche franche, jetant son masque de satin, le coude sur la nappe et la main sur la hanche, criant, buvant jusqu'au matin, qui laisse sans corset aller sa gorge folle, rose encore des baisers du soir, qui tord lassivement sa taille souplée molle, sur tous les genoux va s'asseoir. Et, bluissant ses joues aux panches qui sifflent les flambes, au fond du cratère vermeil, rit de se voir ainsi, danse et montre sa jambe, et ne veut pas qu'on ait sommeil. C'est une poésie au moins, une palette, où brille mille tons d'hiver, un type net et franc, une chose complète, de la couleur, des champs, des verts. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Bengali Oiseau dépaysé, qui t'amène vers nous, notre soleil est froid, notre ciel en couvre, nos boissons chauves, à nouets, à nos buissons armés de dards aigus, au lieu, un beau friblon mûri à vos midis de feu, pendant d'à peine quelques baies. Comme nos passerois hardis, pauvres étrangers, Bengali du désert, seras-tu voltiger dans nos forêts décheminées ? Parmi les tuyaux noirs qui fument, seras-tu accroché ton ifrêle à quelques toits pointus entre deux pieds ruinés ? Entends-tu, bel oiseau, le rauque sifflement de l'abisse du nord qui râle incessamment et fait chanter les girouettes ? Le bruit conflit des chars, des cloches, le frisson, de la pluie aux carreaux qui pleurent, et le son des tuiles que la grêle fouette ? Ouvre ton île épars, retourne-t'en là-bas, au bois des goyaviers, reprendre tes ébats dans la savane aux grandes herbes. Avec les colibris, va béqueter les fleurs, boire leurs coupes d'eau, te baigner dans leurs pleurs, bâtir ton amac sous leurs gerbes. Sous-titrage ST' 501 Le cavalier poursuivi C'est un fort beau cheval, une large poitrine, des jambes de gazelle, et dans chaque narine, une fauve lueur, la queue échevelée, une crinière folle qui se déroule au vent comme une banderole sur le col en sueur, des yeux fiers, pleins de vie, ardents comme la braise, qu'on prendrait pour deux trous au mur d'une fournaise ou pour deux diamants, des yeux illuminés d'une lumière rouge comme un soleil dans l'eau qui frissonne et qui bouge à tous les mouvements, une croupe arrondie où des glands d'orépandent et des souples jarrets dont les muscles se tendent comme des arcs d'acier, un ongle plus poli que le jaspe ou l'écaille qu'est le roi dans son arras sur du jamais qui te vaille au mon noble coursier. Tu danses sur les blés comme une sauterelle, à chacun de tes pieds t'attaches une aile, ton galop, c'est un vol, et, tant à bon presser, tu dévores la plaine, l'oiseau reste en arrière et l'ombre peut à peine te suivre sur le sol. La bride sur le col, va, marche, à toi l'espace, va, lutte de vitesse avec le vent qui passe comme avec un rival. Va sans crainte, le monde est grand, la terre est large, le vent est déjà loin, trop de vapeur le charge. Ouvra, mon bon cheval. Ouvra, des rocs aigus aux tranchantes arêtes, fais jaillir en sautant des gerbes de paillettes avec ton dur sabot. Brise cet horizon qui n'a pas une lieu, il voudrait t'enfermer dans sa muraille bleue comme on fait d'un pied beau. Je mets rompus, alliés, buissons, ronces, broussailles, hérissant leurs stylets en tortillant leurs mailles, grands fossés à franchir, ravins marécageux où le feu foilait flombe, fondrières, rochers, rien n'entrave ta jambe qui ne sait pas fléchir. Oh, comme les maisons, comme les arbres filent, oh, comme étrangement sur le ciel ils profilent leur contour incertain. Et sort prodigieux le sol que ton pied foule se retire sous toi comme le ruban qu'on roule et tout se fait lointain. Voix là-bas, tout là-bas, cette flèche d'église qui pour te regarder lève sa tête grise par-dessus l'horizon. Te montre aux doigts, te nargue et comme des reproches à ton oreille fait teinter ses quatre cloches et galoper le son. Hop, hop, mon Andalou, mon Noir, pluie-t'encore. Le corps se paraît à celle de Lénard. Je suis content, c'est bien. Le clocher tout confus derrière un mont se cache. L'oiseau qui te suivait à peine au ciel fait tâche et je n'entends plus rien. Mais quoi donc ? Tu faiblis ? Ça, veux-tu que je teigne mes éperons pourpres à ton flan brun qui saigne ? Allons, courage, allons. Car nous sommes suivis, mon brave, d'un vampire. Je sens, tiens dans mon dos le souffle qu'il aspire. Il est sur nos talons. Que derrière tes pas, cette porte se ferme et nous sommes sauvés. Nous touchons presque au terme. Saute, vole, bondis. Le monstre ne put rien sur moi dans cette chambre. Tout s'exhale un parfum de fleurs, de femmes et d'ambres comme d'un paradis. N'as-tu pas vu son oeil luire à la jalousie ? Tout mon bonheur est là, toute ma poésie, mes souvenirs, ma foi, tout avec mon amour. C'est ma pâle créole, le soleil de mon cœur, mon âme, mon idole, ma Béatrix à moi. C'en est fait, le voilà. Mes prières sont veines. Ils m'éteintent les regards, ils m'entrouvent les veines, de ses ongles de fer. Courbe mon dos et met sur ma tête pendante une chape de plomb comme au damné du Dante dans le neuvième enfer. Tu cours bien, mon cheval, et ta croupée fidèle, tu dépasses le vent, le son et l'grondelle, mais il court bien mieux, lui. Et pourtant, ce coureur, ce n'est pas un arabe, l'anglais de pur sang, ce n'est qu'un vilain crabe aux pieds boiteux. ou l'ennui. 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 – Sous-titrage FR 2021